Bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser aux variations climatiques qui se sont produites au Quaternaire. Les variations climatiques du Quaternaire sont des variations qui se sont produites récemment puisque le Quaternaire est une période géologique qui s'étend de moins 2,5 millions d'années à aujourd'hui. Au Quaternaire, on assiste à une alternance de périodes de glaciation, c'est-à-dire de climat froid, et de périodes interglaciaires, climat plutôt doux, et enfin glaciation, interglaciaire, glaciation, interglaciaire. On a une répétition cyclique de glaciation et de stade interglaciaire. Ces variations, elles ont pu être identifiées grâce à différents types d'indices que nous verrons dans une autre vidéo. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux causes des variations climatiques au Quaternaire. Les causes de ces variations climatiques au Quaternaire sont dues à des variations des paramètres orbitaux de la Terre. Les paramètres orbitaux de la Terre sont des paramètres qui décrivent la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Et ces paramètres orbitaux peuvent varier en fonction de la position des gros objets qui sont situés proches de la Terre, comme Jupiter, Saturne, qui ont une influence gravitationnelle sur la trajectoire de la Terre. Les trois paramètres orbitaux qui nous intéressent dans cette vidéo sont l'obliquité, l'excentricité et la précession. L'obliquité décrit la variation de l'angle d'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. L'excentricité décrit la forme de l'orbite de la Terre, soit elle est plutôt elliptique, soit elle est plutôt en forme de cercle. Enfin, la précession décrit la rotation de l'axe de rotation de la Terre sur elle-même, qui tourne comme une toupie. Donc ces trois paramètres ont eu des variations cycliques et ont changé donc à cause de la position des gros objets et de leur attraction gravitationnelle. Il y a des périodes où l'obliquité est plutôt faible, c'est-à-dire où l'axe de rotation de la Terre est moins incliné. Des périodes où l'excentricité est plutôt faible, c'est-à-dire où l'orbite de la Terre est plutôt en forme de cercle. Et des périodes où la précession est plutôt faible, c'est-à-dire où l'axe de rotation de la Terre est incliné dans une certaine position lors de l'été ou dans une certaine position lors de l'hiver. La précession est un paramètre plus compliqué à décrire. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très grave. Donc l'obliquité, lorsqu'elle est faible, le contraste entre les saisons est faible, c'est-à-dire qu'il y a peu de différence de température entre l'été et l'hiver. De la même façon, lorsque l'excentricité est faible, lorsque la Terre décrit plutôt un cercle autour du Soleil, c'est la même chose. Le contraste entre les saisons est plutôt faible, avec une faible différence de température entre l'été et l'hiver. Et donc ces obliquités faibles, aux excentricités faibles et précessions faibles, c'est ce que j'ai appelé ici faible valeur des paramètres orbitaux. Lorsque la Terre subit une diminution de la valeur de ses paramètres orbitaux, cela induit donc une diminution du contraste entre les saisons. Il y a moins de différence de température entre l'été et l'hiver. Cela va impliquer que les glaces qui se sont formées lors de l'hiver, lorsque l'été arrive, lorsque l'été arrive avec un été donc moins chaud que d'habitude, puisque l'écart entre les saisons est faible, les glaces qui se sont formées pendant l'hiver n'auront pas le temps de fondre complètement pendant l'été. Et donc il va rester des glaces à la fin de l'été. Puis lors de l'hiver suivant, de nouvelles glaces vont se former, lors de l'été suivant, elles ne vont pas fondre totalement. Et donc d'année en année, la surface de glace va augmenter. Comme les glaces sont de couleur très claire, proche du blanc, cela va réfléchir une grande quantité de puissance solaire. Et donc une grande quantité d'énergie va être perdue vers l'espace. Et cela va induire donc une augmentation de l'albédo qui va provoquer donc un refroidissement progressif. Puisque la Terre perd beaucoup plus d'énergie du fait de l'augmentation de l'albédo que lorsque l'albédo est plus faible. Et donc ce refroidissement, qu'on appelle une glaciation, va être responsable de davantage de formation de glace. Et donc la surface de glace va encore plus grandir, l'albédo va encore plus augmenter, ce qui va encore plus amplifier la glaciation. La flèche bleue que je représente ici, c'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive. Puisqu'on voit que la glaciation, qui était directement causée par l'augmentation de la surface de glace, cette conséquence qui est la glaciation va jouer sur sa propre cause et amplifier le phénomène comme un cercle vicieux. Donc cette boucle de rétroaction positive va être responsable de l'entrée en glaciation. Puisqu'on rentre dans ce cercle-là et les glaces augmentent en surface d'année en année, ce qui favorise l'entrée en glaciation. En plus de la rétroaction positive liée à l'albédo, il y a une autre rétroaction positive qui joue lors de ces périodes glaciaires, c'est la rétroaction positive liée au CO2. Le CO2 est un gaz, comme vous le savez, et ce gaz peut être soit dissous dans l'océan, donc dans ce cas-là il passera de l'atmosphère sous forme gazeuse à l'océan sous forme dissoute, mais il peut également faire le trajet dans l'autre sens, c'est-à-dire le CO2 qui est dissous dans l'océan peut dégazer vers l'atmosphère. Et cet équilibre entre la dissolution du CO2 de l'atmosphère vers l'océan et le dégazage du CO2 de l'océan vers l'atmosphère, c'est un équilibre qui dépend de la température. Lorsqu'il fait chaud, le CO2 a plutôt tendance à dégazer et donc à passer du réservoir océan au réservoir atmosphère, tandis que lorsqu'il fait froid, le CO2 de l'atmosphère a tendance à être davantage dissous dans l'océan. Or là, nous sommes rentrés dans une période de glaciation, donc le climat est plutôt froid, et cela va donc augmenter la dissolution du CO2 dans l'océan. Comme il y a de plus en plus de CO2 dans l'océan, cela signifie qu'il y a de moins en moins de CO2 dans l'atmosphère. Or, comme vous le savez, le CO2 est un gaz à effet de serre. S'il y a de moins en moins de CO2 dans l'atmosphère, cela signifie que l'effet de serre va diminuer en intensité. Et comme l'effet de serre est responsable d'un réchauffement, si l'effet de serre diminue en intensité, cela va amplifier le refroidissement et amplifier la glaciation. Cette flèche que j'ai représentée ici est également une rétroaction, puisqu'on voit que la glaciation, qui était la cause de l'augmentation de la dissolution du CO2, va aboutir à une amplification de cette glaciation, et donc une rétroaction positive à nouveau. Et donc, par ces deux boucles de rétroaction, la rétroaction de l'albédo et la rétroaction liée à la dissolution du CO2 dans l'océan, la Terre va rentrer en période de glaciation. Dans la prochaine séquence, nous allons voir la situation inverse, c'est-à-dire la sortie de la glaciation et l'entrée dans un stade interglaciaire. Maintenant que nous avons vu qu'est-ce qui était responsable d'une entrée en glaciation, c'est-à-dire d'un refroidissement de la Terre, nous allons voir la situation inverse, c'est-à-dire la situation où la Terre va se réchauffer, sortir de la glaciation et entrer dans un stade interglaciaire. Cela se produit lorsque, à l'inverse, cette fois-ci, les paramètres orbitaux vont augmenter. L'obliquité va augmenter, c'est-à-dire l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre va augmenter, c'est-à-dire que cela va provoquer une augmentation du contraste entre les saisons, puisque la Terre sera davantage inclinée vers le Soleil. Comme l'inclinaison est responsable des saisons, cela va amplifier les saisons et donc amplifier l'écart de température. On va avoir des hivers beaucoup plus froids et des étés beaucoup plus chauds, avec une grande amplitude thermique entre l'hiver et l'été. Pareil, l'obliquité, lorsqu'elle augmente, cela signifie que la Terre va avoir une trajectoire bien plus elliptique, cela va également amplifier le contraste entre les saisons et donc augmenter la différence de température entre l'hiver et l'été. Cette augmentation de la valeur des paramètres orbitaux va donc être responsable d'une augmentation du contraste entre les saisons. Lorsque, lors de l'hiver, les glaces se forment, lorsque l'été arrive, comme l'été est beaucoup plus chaud, l'ensemble des glaces formées pendant l'hiver va pouvoir fondre, et donc petit à petit, d'année en année, on va avoir une diminution de la surface de glace. Cette diminution de la surface de glace d'année en année va diminuer l'albédo, puisque la glace, lorsqu'elle fond, est remplacée par de l'eau de mer, et cette eau de mer est plus sombre que la glace, et donc a un albédo plus faible. Lorsque l'albédo diminue, la Terre va absorber davantage la puissance solaire et moins la réfléchir vers l'espace. Et donc, il va y avoir un excès d'énergie, elle reçoit plus de puissance solaire que lorsque l'albédo était important. Comme la Terre reçoit plus de puissance solaire, elle va se réchauffer progressivement, et ça va être responsable de la sortie de glaciation et du stade interglaciaire. Comme la Terre se réchauffe progressivement, ce réchauffement va faire fondre encore plus les glaces, et la surface de glace va diminuer encore plus. En diminuant encore plus, l'albédo diminue encore plus, et le réchauffement est amplifié. On a toujours cette boucle de rétroaction de l'albédo. De la même façon qu'on l'avait vu tout à l'heure, il y a également la boucle de rétroaction liée à la dissolution du CO2. Comme cette fois-ci la température augmente, l'augmentation de la température va favoriser le dégazage du CO2 qui était dissous dans l'océan vers l'atmosphère. Donc on va avoir une amplification du dégazage du CO2 vers l'atmosphère, ce qui va augmenter la concentration de CO2 atmosphérique. En augmentant la concentration de CO2 atmosphérique, cela va amplifier le mécanisme d'effet de serre, et donc amplifier le réchauffement, la sortie de glaciation, et donc le stade interglaciaire. On voit que lors d'une glaciation ou lors d'un stade interglaciaire, les boucles de rétroaction liées à l'albédo et liées à la dissolution du CO2 sont les causes de l'entrée en glaciation et du stade interglaciaire, et cela est provoqué par les variations cycliques des paramètres orbitaux, et le fait qu'elles soient cycliques fait qu'on va avoir une alternance cyclique des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires lors du quaternaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !